— Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis très heureux de vous accueillir pour cette réunion et ce débat autour d'une question assez passionnante, qui est la place de l'extra-financier dans les rémunérations des dirigeants. Alors cette année, si vous avez assisté à des assemblées générales d'entreprises cotées, vous avez pu constater le débat sur les « stock options », la montée en puissance des discussions sur le vote consultatif des rémunérations. La question des rémunérations variables, des « bonus », comme on les appelle plus familièrement, est aujourd'hui au cœur des préoccupations des actionnaires. Pour discuter avec nous de ce thème qui cristallise de critique, en quelque sorte à la fois l'opacité et parfois, il faut bien le dire, le dévoiement qui encourage le court terme, j'ai le plaisir d'accueillir Thierry Raes, qui est associé fondateur du département de développement durable de PricewaterhouseCoopers et Stanislas Potier, qui est directeur du développement durable de Crédit Agricole. Messieurs, tout d'abord, j'ai une première question à vous poser. Qu'entend-on précisément par l'extra-financier dans la rémunération variable des dirigeants ? C'est un point important de la responsabilité sociale des entreprises. Thierry Raes. L'extra-financier, c'est le fait de faire dépendre l'analyse qu'on peut avoir de la performance d'une entreprise, non pas seulement de critères, de chiffre d'affaires, de résultats, de dividendes, etc., mais du rôle, finalement, que l'entreprise et que ses dirigeants jouent dans l'ensemble de la société et plus généralement du degré d'écoute et de respect qu'ils témoignent à leur partie prenante en disant depuis que les banquiers lombards ont inventé la finance, on a toujours témoigné du respect aux actionnaires, pas toujours assez aux petits actionnaires, mais on a toujours témoigné du respect aux actionnaires et de l'intérêt pour eux. On n'a pas toujours suffisamment témoigné de respect vis-à-vis de ses salariés, vis-à-vis de la société dans laquelle on vit, des territoires sur lesquels on exerce son activité, de l'environnement, etc. Et donc l'extra-financier, c'est l'ensemble de ces critères-là et que l'on prend en compte pour inciter les dirigeants, à commencer par le premier d'entre eux, le président ou le directeur général, à insuffler des comportements nouveaux ou différents dans son entreprise pour accompagner une politique de RSE qui mette l'homme et pas seulement l'argent au cœur de la société. Quel est l'état des lieux et quelle est la tendance en faveur de cet extra-financier dans la rémunération en France ? C'est encore faible. Nous venons de faire avec un observatoire dont nous faisons partie chez PWC. On vient de faire une étude cette année sur le CAC 40 et on a trouvé un peu moins d'une dizaine d'entreprises qui, sur 40, 25 %, avaient mis en place ce genre de pratiques dont sept ont accepté de s'exprimer. Mais il semblerait que si on en croit le fait que la part variable dans la rémunération, non pas seulement des dirigeants mais des salariés, est de loin plus développée en France qu'elle ne l'est chez nos voisins, infiniment plus qu'en Allemagne ou en Italie par exemple, on pense probablement aussi que ces pratiques d'inclusion de l'extra-financier dans la rémunération des dirigeants sont beaucoup plus développées en France, bien que très peu, puisque je vous dis que c'est à peu près 25 % seulement dans le CAC 40 et la France n'est pas que le CAC 40, donc c'est encore quelque chose qui est en devenir où on n'a pas encore beaucoup de retours d'expérience. Les entreprises auxquelles vous pensez, vous pouvez nous en citer quelques-unes ? Oui, je laisserai Stanislas parler du crédit agricole tout à l'heure, mais des entreprises comme Rodia aujourd'hui faisant partie de Solvay, comme AXA, comme La Poste, comme Schneider Electric, comme Vivendi sont, pour ceux qui sont peut-être actionnaires de ces sociétés, des sociétés qui ont lancé cette affaire, et vous pouvez les retrouver, vous pouvez retrouver l'étude sur notre site pwc.fr en tapant sur votre moteur de recherche, vous allez trouver l'étude qui est, je la montre pour ceux qui sont là, cette étude-là. Alors, Stanislas Pottier, vous êtes directeur du développement durable chez Crédit agricole, comme le soulignait Thierry Raes, vous faites partie des pionniers en France à avoir développé cette démarche. Depuis quand cette démarche est-elle mise en place chez Crédit agricole ? Depuis quelques années, elle a en fait une double détente. Donc depuis quelques années, on va dire que le management de premier rang du groupe Crédit agricole SA a, dans la détermination de sa rémunération variable, des éléments extra-financiers, comme vient de les décrire Thierry Raes, qui sont à la fois des éléments d'ailleurs de capital humain, on va dire sur la façon de gérer les ressources humaines, ses collaborateurs, etc., dans le groupe, de faire attention à l'humain, et puis également de ce qu'on appelle la relation client, faire attention à la partie prenante, qui est quand même la plus importante, le client, et aussi sociétale, troisième jambe, sur l'impact qu'on a sur l'environnement et sur les autres parties prenantes. Donc ça, c'est en place depuis quelques années, et c'est quand même 50%, ces trois éléments-là déterminent 50% de la part variable d'une population, on va dire, de 600 cadres dans le groupe Crédit agricole SA. Après, il y a une nouveauté qui est venue s'ajouter à cela depuis cette année, depuis janvier 2012, et on aura les premiers résultats en 2013. On a, pour se mettre en tension, je vais dire, sur la responsabilité sociétale d'entreprise et progresser plus vite, on a imaginé une démarche de progrès qu'on a appelée FRED. FRED, c'est un acronyme qui veut dire Fides, Respect, Demeter, et qui, en fait, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui embarque les trois grands piliers de la responsabilité sociétale d'entreprise, c'est-à-dire le pilier économique, encore une fois, surtout l'attention aux clients, le pilier social et sociétal, l'attention aux ressources humaines de l'entreprise, mais aussi à la société qui l'environne et le pilier environnemental. Et dans cette démarche FRED, on fait en sorte que toutes les entités du groupe choisissent des plans d'action très concrets, très précis, sur lesquels elles vont progresser. On mesure le progrès qu'elles réalisent année après année. En 2012, c'est la première année. Ça donne un indice, et c'est cet indice de progrès qui va impacter la rémunération variable des cadres dirigeants. Là, on se situe sur une population d'environ 170 personnes. Donnez-nous quelques exemples de critères sur lesquels le progrès va être mesuré. Vous avez des choses qui sont très lourdes, comme par exemple la définition progressive de critères, de règles, d'actions sur des secteurs sensibles pour nous, comme l'énergie, comme les transports, qu'on appelle politique sectorielle, que beaucoup de banques développent, d'ailleurs, et qui, pour faire schématique, reviennent pour nous à dire qu'on ne va pas financer n'importe quoi à n'importe quelles conditions. Et on publie ces règles, on les rend opposables. Donc ça, c'est quelque chose de long terme qui prend plusieurs années. Mais on a des engagements là-dessus et on mesure de façon concrète où on en est, quelles politiques ont été publiées, comment s'est déployées, en France, à l'international, etc. Puis il y a des choses beaucoup plus simples, beaucoup plus évidentes, comme diminuer notre consommation de papier, diminuer nos gaz à effet de serre, en tout cas notre empreinte carbone. Il y a d'autres choses, évidemment, qui concernent, encore une fois, le management. On a eu un axe qu'on a vraiment privilégié en 2012 sur toutes les entités participantes à ce schéma, qui est, par exemple, la mixité et l'égalité hommes-femmes dans l'entreprise. Et là aussi, ça prend du temps. Donc voilà le type d'action et on mesure le progrès. Et ce que je trouve intéressant, c'est que ce n'est pas le progrès de nos filiales LCL ou la banque de financement ou notre gestionnaire d'actifs, etc. C'est la performance de l'ensemble du groupe qui impacte tous les cadres dirigeants du groupe de façon égale. Donc il y a une démarche qui est très solidaire. On est tous dans le même bateau. Tout ça est transparent et ça sera publié sur le site Internet du groupe. Transparent en interne et en externe. Vérifié en externe, d'ailleurs, par un de nos commissaires au compte, qui est Price, parce qu'on souhaite que ce soit très rigoureux et, encore une fois, que ce soit complètement transparent. C'est-à-dire que vous allez intervenir au niveau de, non pas de la définition des critères, mais vous allez voir si les critères ont été bien respectés et qu'il n'y a pas eu de tricherie, entre guillemets. Quand nous sommes conseils d'entreprise, nous aidons à mettre les critères en place. Quand nous sommes auditeurs, nous interdisons de les avoir conçus nous-mêmes. Sinon, on fait de l'autorévision. Et donc, on va vérifier avec le même sérieux. Ce qui est important que les gens comprennent bien, c'est que la comptabilité, elle est vérifiée depuis environ 150 ans, un peu plus. PwC est une entreprise qui est née en 1850 environ, donc 160 ans. Ces matières-là, ce sont des matières qui ont... On est en train de parler de développement durable. Les RSE sont des matières qui ont 20 ans. Donc, il y a évidemment moins de sophistication et moins de recul qu'on a sur ces sujets. Mais nous appliquons toutes les techniques de vérification et d'audit qui, elles, ont 150 ans à ces nouvelles matières, de telle façon à ce que l'utilisateur de l'information et l'actionnaire puissent avoir aussi confiance dans les informations extra-financières, ce dont Sanislas a parlé, que dans la partie financière, c'est-à-dire dans les comptes. Alors, la démarche est jeune. Vous l'avez souligné l'un comme l'autre. Quels sont les... Je ne sais pas si on peut parler d'ores et déjà de retour d'expérience, mais quelles sont les difficultés qui ont pu être identifiées dans la mise en oeuvre de tels critères ? Et qu'est-ce que vous pouvez nous livrer comme enseignement ? Les difficultés. Vous imaginez, vous êtes directeur dans une entreprise. Ce n'est pas très facile d'aller voir son patron, le président directeur général, en disant, tu sais, Marcel, on va mettre des critères qui vont conditionner ton bonus pour savoir si tu travailles bien. Donc, on est déjà en train... On est face à une difficulté initiale qui est d'aller trouver un patron en le disant, on va apprécier la façon dont tu travailles. Vous-même, qui êtes actionnaire, j'imagine, ou par hypothèse, puisque vous êtes ici, c'est votre rôle à l'Assemblée générale, ou quand vous êtes peut-être administrateur indépendant dans des sociétés, c'est votre rôle, lors de l'Assemblée générale, de questionner la rémunération des dirigeants et peut-être de savoir si leur rémunération est assise non seulement sur des résultats financiers, mais aussi sur des comportements vertueux de l'entreprise. Si vous êtes dans l'actionnaire d'une entreprise de bâtiment qui est le secteur d'activité le plus accidentogène de France, c'est-à-dire qui crée le plus d'accidents de travail, c'est important, me semble-t-il, de savoir que le président de l'entreprise de BTP, sa rémunération peut être conditionnée par le fait qu'il y ait aussi peu d'accidents possibles, par exemple, zéro accident ou qu'il y ait une diminution de X%. Donc, déjà, il y a la manière dont on va pouvoir aborder le problème qui n'est pas simple. Et ensuite, il y a techniquement le fait de dire eh bien, nous allons choisir tel ou tel critère parce qu'il accompagne une politique de RSE ou une politique de développement de l'Europe dans l'entreprise. Et on va faire ça de façon très progressive parce qu'on est quand même en train de parler de choses qui ont aussi un rapport avec le droit du travail. Le contrat de travail définit les conditions dans lesquelles, si vous êtes salarié, ce n'est pas toujours le cas des présidents, mais c'est le cas des directeurs généraux plus souvent. Si vous êtes salarié, vous êtes protégé par votre contrat de travail et vous ne pouvez pas avoir une appréciation de votre rémunération variable qui tombe du ciel le jour où on vous annonce votre bonus. Il faut que ce soit bien compris par tout le monde et surtout qu'il y ait une adhésion en amont de la démarche. Stanislas Potier, même question. Quelle a été la qualité des échanges que vous avez pu avoir avec les cadres sur cette question-là, avec éventuellement les partenaires sociaux ? Est-ce que la démarche a été bien comprise ? Et quels enseignements tirez-vous des premiers mois, des premiers trimestres de mise en œuvre ? La difficulté, je dirais, c'est de convaincre tout le monde que des sujets qui, pour certains, pouvaient paraître un peu anecdotiques ou un peu superfétatoires, tout d'un coup, sont intégrés dans quelque chose qui est très sérieux, qui est la rémunération. Et quand on fait cette démarche-là, évidemment, on a le revers de cette médaille-là, cette difficulté. Quand on a passé la décision, on a un gain énorme qui fait que, tout d'un coup, ces sujets de responsabilité sociétale d'entreprise sont considérés comme étant très sérieux parce qu'ils sont intégrés à la rémunération, non seulement considérés comme étant très sérieux, mais en plus traités de façon très sérieuse parce que la rémunération, encore une fois, c'est quelque chose qui est très cadré, très réglementé. Et donc, tout ça est mesuré, contrôlé. Et moi, le gain sur une année qui va bientôt se terminer, que je vois d'ores et déjà et qui est assez remarquable, c'est que le fait que les cadres dirigeants aient une part de la rémunération assez importante. Sur Fred, c'est tout à l'heure, je vous disais 50% de la rémunération variable personnelle qui est conditionnée par des éléments extra-financiers. Fred, qui est le second étage, c'est un tiers de la rémunération variable collective, on va dire, des intéressements à long terme différés. Donc, c'est les deux autres étant des choses, la performance intrinsèque de l'entreprise et le comportement de l'action par rapport au secteur. Et donc, c'est beaucoup. Et le fait que ils aient leur bonus impacté par ça va conduire tous les comités de direction, etc., et le top management à être très attentifs aux actions qu'on choisit pour avoir des actions de qualité, mesurables, pragmatiques aussi, avec des échéanciers qu'on peut contrôler. Et donc, à la fois avoir une mobilisation, une motivation sur ces sujets et puis aussi une qualité de traitement qu'on n'avait pas sans doute spontanément sans avoir cette...